Yo yo yo, on se retrouve pour le dixième épisode des builds sur le Rhyme et on commence directement par l'arbre de Minikin qui a bien avancé cette semaine, big up à lui alors je vous montre un petit peu en élitre, on en profite on verra aussi une usine incroyable, vous allez voir l'usine incroyable de Magno et les builds de Alain qui ont bien avancé cette semaine également big up à vous on a eu Axel également, alors lui il a plutôt farmé dans le Nether on a eu Origine aussi qui s'est connecté et puis voilà, après j'ai pas trop de news des autres joueurs n'hésitez pas à me dire si vous avez des projets sur le serveur encore ou pas donc voici la construction de Minikin donc pour l'instant l'intérieur n'est pas forcément modélisé en tout cas il a commencé à faire tout ce qui est feuillage et c'est plutôt stylé j'aime bien l'idée de faire une maison comme ça franchement, GG, n'hésitez pas si t'as besoin de bûches ou quoi je pense que des feuillages également n'hésite pas à nous demander ok, allez, on est reparti donc là je vais prendre le portail du Nether et on va partir chez Alain qui a enfin fait son portail attendez, hop, voilà, nickel nickel d'ailleurs l'épisode dernier n'a pas fait beaucoup de vues les petits potes n'hésitez pas à partager la série là on perd un petit peu en vitesse alors l'usine de Magno elle est incroyable, vous allez voir parce qu'en fait c'est plusieurs usines en une seule il y avait l'usine d'origine MC à la base usine à fer et après on a rajouté, donc c'est Magno qui a rajouté plusieurs usines à côté, vous allez voir ça d'ailleurs alors on a eu un petit bug enfin, non, c'est pas vraiment un bug mais je vous ai expliqué en gros on a eu tous les villageois qui ont 10 spawns au niveau de cette machine et mon hypothèse c'était qu'il y avait une limite d'entité en fait sur un chunk et après vérification, en tout cas j'ai pas trouvé de source sur internet mais apparemment il n'y aurait pas de limite d'entité sur un chunk ce que je trouve assez bizarre parce que notamment quand on n'était pas sur le rythme on a visité Romob, on avait beaucoup de dispawn notamment de nos wagonnets avec wagonnets c'était quoi ? wagonnets en tonnoir qui sont considérés comme des entités on avait également tout ce qui était nos tableaux qui sont également considérés comme des entités qui avaient dispawn donc s'il y en a qui ont l'information n'hésitez pas à nous le dire parce qu'au final on n'est pas vraiment fixé mais moi je pense qu'il y a une limite d'entité effectivement sur un ou sinon est-ce que les villageois pourraient se faire attaquer je sais pas par des fantômes ou des trucs comme ça n'hésitez pas à me dire tiens mais justement on a Alain on a Alain qui a fait son chemin GG à lui et on va visiter un petit peu son build donc non seulement Alain et c'est ça vraiment gros big up à lui Alain non seulement il a bien avancé sur son projet que vous allez voir tout de suite mais en plus de ça il s'occupe de faire le chemin et ça vraiment ça fait plaisir par contre la glace je sais pas comment récupérer la glace moi même est-ce qu'il faut aller dans un biome spécial tout ça si jamais vous avez besoin de savoir où se trouve tel biome n'hésitez pas à me demander donc on a un grand portail il a fait le choix de faire un grand portail et directement en face nous avons donc sa maison qui ressemble pas mal au premier modèle qu'il avait fait sur notre game déjà donc voici sa maison et je crois que l'intérieur n'est pas modélisé en tout cas c'est bien sympa dans cette partie que je vous avais déjà montré la dernière fois en fait il est en train de rework une falaise il en fait des choses plutôt sympas donc voilà maison en andésite il me semble le dessus c'est sympa franchement j'aime bien il a pris quelques blocs je suis dans l'eau et ouais ça rend bien ça rend bien big up alors en tout cas n'hésitez pas si vous voulez voter pour le builder de la semaine comme d'habitude n'hésitez pas la semaine dernière je sais même plus je crois que c'était Axel le builder de la semaine et ou Magno je ne sais plus donc voilà là je crois que ça n'a pas vraiment avancé par là on a nous fait des tours tiens ça c'est nouveau ça ça c'est nouveau d'accord bon super non mais c'est vraiment sympa ce qu'il fait puis peut-être que enfin voilà ça fait un petit rappel pour la prochaine mise à jour où on va pouvoir faire pas mal de builds dans des caves etc donc super sympa d'ailleurs pour rappel bien entendu on gardera toujours cette partie pour le rythme ou quoi que ce soit il faudra juste trouver donc les nouvelles failles tout ça manuellement on va galérer un petit peu pour en trouver mais après on pourra juste les connecter avec les chemins du nether donc voilà big up à Alain pour cette super maison et puis également pour le chemin du nether qui est quand même super pratique bon on n'a pas encore l'accès en bateau mais ça va pas tarder déjà il nous a fait presque tout le pattern donc GG à lui on va passer donc aux constructions de Manio donc les fameuses constructions je pense que c'est la Manio il a passé le plus de temps sur le serveur en tout cas cette semaine c'est à Manio que ça revient donc on va partir chez Origin donc voilà gros big up à Manio ah j'ai ce bug d'accord je suis pas en train de citer vous inquiétez pas c'est un bug que j'ai souvent sur la play ça me le fait pas sur mobile ça me le fait que sur la play où je traverse des blocs tout ce qui peut être feuillage trap tous ces blocs qui ne sont pas entiers en fait je peux les traverser c'est un peu bizarre alors ah bah tiens on peut voir un petit peu que ça c'est nouveau c'est donc Origin MC qui s'occupe de faire une grande partie en terraforming alors Origin MC d'ailleurs qui avait tiens ça c'est nouveau également alors il avait un grand projet secret je ne sais pas si vous vous souvenez voilà grand projet secret de Origin MC avec beaucoup de terraforming et beaucoup de temps finalement ça va lui prendre beaucoup de temps et alors la dernière fois il demandait de l'aide aux joueurs et je ne sais pas où c'est que ça en est donc Origin MC si tu as besoin de joueurs ou quoi que ce soit n'hésite pas à faire ton annonce que ce soit en commentaire ou sur le discord et voilà au moins on sera fixé est-ce qu'il y a besoin d'aide ou pas pour Origin et nous arrivons donc pour le builder de la semaine probablement probablement franchement Alain c'est vraiment bien ce qu'il a fait Alain mais je crois que là on a vraiment quelque chose qui va nous changer tiens on a un mouton vert qui s'est échappé ok alors regardez nous avons donc une usine à faire comme je vous l'avais dit donc qui fonctionne avec des villageois en fait qui sont stack au dessus de la machine et ce qui fait spawn des golems de fer qui tombent ici et regardez tous les blocs de fer franchement je pense qu'on manquera plus de fer sur la game mais en plus de cela regardez comment Manio donc a bien fait le truc il nous a fait donc ben ça ferme un mouton avec chaque couleur de mouton et en fait ce qui est incroyable c'est que les moutons sont tendus automatiquement c'est pour ça qu'ils sont tous actuellement nus c'est parce qu'ils sont tendus dès que la laine pousse donc je vais vous montrer en dessous donc là par exemple ça c'est quoi ça voilà je veux de la laine blanche et ben voilà j'en ai là de la rose etc vous avez vu on a quand même pas mal de stacks parce que il suffit d'attendre à côté de la machine et vous aurez donc vos stacks qui vont arriver et c'est ça qui est intéressant parce que en plus d'avoir ta laine de couleur en plus on a du fer mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout messieurs dames parce que en plus de ça nous avons une ferme à mob automatique et regardez par exemple le coffre alors le coffre qui est un peu petit il faudra peut-être modifier cette partie là mais voilà vous voyez qu'on a donc pas mal de mobs qui sont tombés par là et même pas mal de gun coders ça fait plaisir donc franchement ça c'est une construction incroyable peut-être qu'on va rajouter encore d'autres usines à côté dans la limite où ça ne fait pas bugger celles qui sont déjà actuellement et ben franchement c'est full bénef on vient de voir un golem qui vient de tomber sous vos yeux ébahi voilà au moins vous voyez que ça va ça fonctionne il y a tout qui fonctionne et c'est incroyable on est sur bedrock et voilà c'est incroyable et donc voilà et les mobs alors par contre il faut qu'ils fassent nuit parce que la nuit il y a beaucoup de mobs qui spawnent quand même et après il suffit de se mettre contre ces jolis jolis remparts là que nous a fait Manu comme ça les mobs sont attirés ici ils tombent là et ils tombent là où vous l'avez vu où il y a le feu donc voilà messieurs dames c'était les buildurim de cette semaine c'est franchement un gros big up à Manu et Alain franchement j'ai cru que peut-être qu'on n'aurait pas de vidéo cette semaine et Minikin également Minikin voilà big up à vous les potes et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des projets ou pas à la prochaine les amis ciao ciao